Donc, je vais tenter en suivant de vous apporter quelques éléments de réflexion concernant la médecine générale. Et par ce fait, je tente de suppléer à la présidente de l'ISNAR qui devait venir, mais qui a été prise par une réunion importante, peut être concernant l'Ukraine. Et donc, on s'était dit que fait la médecine générale ? Parce que que fait la médecine, c'est bien joli, mais si on se rapproche un petit peu de vous et de nous, que fait la médecine générale ? Et j'ai commencé par interroger mes collègues et en leur disant, mais en fait, quand on vous parle de santé planétaire, qu'est ce que ça vous fait poser comme question ? Je pensais en avoir trois, j'en ai eu plein. Au passage, j'ai remis le QR code pour ceux qui voudraient poser des questions ou faire des remarques. Parce qu'en début de journée, c'était plus sidération, donc là, vous êtes un peu plus libérés. Alors, les questions. Les questions. Voilà. Donc, je vous ai fait un catalogue de ce que les médecins généralistes installés et même de vieux médecins généralistes se posent comme question quand ils réfléchissent à la santé planétaire. Est-ce que ça change quelque chose à ma pratique ? Si oui, quoi ? Comment ? A quel niveau ? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon cabinet plus éco-responsable ? Alors, ils ont même proposé des choses. Éteindre des co-possibles, par exemple. C'est pas mal d'éteindre le bureau quand on n'y est pas. Baisser d'un degré le chauffage du cabinet. Arrêter d'utiliser des capsules à usage unique pour le café. Par exemple. C'est petite chose. Comment limiter mes consommations tout en gardant un exercice agréable et sécurisé ? Agréable et sécurisé. C'est-à-dire qu'on s'éclate dans notre boulot, on aimerait bien continuer à s'éclater. On veut bien faire attention, mais il faut que ça reste agréable quand même. Est-ce que ça rentre dans l'éducation du patient de protéger la planète ? Est-ce que c'est le travail du docteur, finalement, de dire au patient qu'on doit protéger la planète ? Ben, je sais pas. Alors, il y avait des maîtres de stage dans cette affaire, alors ils m'ont dit comment comment faire passer le message aux internes ? Je leur dis ben venez jeudi prochain. Ils sont pas beaucoup là. Comment faire passer le message aux remplaçants aussi ? J'ai envie de leur dire quand ils me demandent ça, mais c'est plutôt l'inverse. Je pense que les plus jeunes sont plus sensibilisés à ces choses-là que les plus vieux et que c'est peut-être remplaçant à faire passer le message aux plus vieux. Alors, il y en a d'autres, donc c'est moins structuré que Monsieur Escarguel, je vous préviens. Qu'est-ce que ça change dans la prise en charge des patients ? Alors, je pense qu'en fin de journée, il faudra que je réponde à tout ça à mes collègues. Est-ce que les changements environnementaux ont un impact sur les pathologies rencontrées ? Il y en a qui en doutent encore. Suis-je vigilant et informé concernant ces risques ? Après cette journée, vous serez peut-être un peu plus vigilant et informé. Peut-être. Comment et quand suspecter une cause environnementale devant une pathologie ? Qui prévenir ? Comment faire de la prévention ? Qu'est-ce que ça change sur ma façon ? Vous voyez, ça revient à ça. Qu'est-ce que ça change dans ma façon de pratiquer ? Est-ce que je dois faire différemment ? J'ai appris à faire d'une certaine manière ce que je dois faire différemment et comment ? Comment sensibiliser les patients ? Comment limiter les déchets alors que la loi interdit la stérilisation par chaleur sèche, provoquant l'utilisation de matériel à usage unique ? Moi, quand j'ai commencé mon exercice, c'était plutôt vers la fin du dernier millénaire. On avait ce qu'on appelait un poupinel, un truc qui stérilisait à 140 degrés, chaleur sèche. C'est devenu illégal ou interdit, je ne sais pas comment on dit. Et il fallait acheter des autoclaves. C'est juste trop cher pour nous. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais TACAT, vous n'avez qu'à faire des espèces d'associations avec les cabinets qu'il y a autour. Et puis vous en achetez un pour plusieurs. Alors, on a pris de l'usage unique. Mais en fait, si on regarde bien, voilà quoi. Spéculum qu'on jette. Alors que j'avais toute une série de spéculum métallique que je stérilisais et qui était tout à fait utile. Moi, je me pose la question actuellement de revenir à ça. Quid de l'utilisation des draps d'examen? Ça a été évoqué. Est ce qu'on en met? Est ce qu'on n'en met pas? On leur demande d'amener leur serviette, leur peignoir. On prévoit la douche. Et quelle est l'incidence? Si on veut supprimer tout le papier, on va passer par le numérique. Quelle est l'incidence des serveurs surdimensionnés? Est ce que ça coûte pas plus cher en termes d'écologie qu'un papier A5? Donc ça, c'était toutes les questions que je vous livre comme ça, parce que je ne trouvais pas ça inintéressant. Et après, je me suis mis à réfléchir. En fait, par rapport à mes études, je vous dis, je vous disais fin du dernier millénaire, donc ça date un peu. J'ai essayé de mettre en miroir ce que j'ai constaté, ce qu'on constatait dans nos cabinets par rapport à la littérature que je vous ai donné ce matin. Et empiriquement, on trouve les mêmes choses. C'est à dire que moi, j'ai appris quand j'ai fait mes études que l'hyperthyroïdie et le basse d'eau, c'était rare. J'en vois plein. J'en vois de plus en plus. Les neurodégénérescence, la maladie de Parkinson, la vraie maladie de Parkinson, pas celle de la personne de 85 ans qui marche à petits pas et qui tremble un peu. Mais celle de la personne de 55 ans à qui on va coller des électrodes à 60. On n'en voyait pas. On nous avait dit que c'était rare. On en voit de plus en plus. Les cancers du pancréas. C'est horrible, le cancer du pancréas. Quand j'ai fait mes études, on m'a dit c'est horrible. Il meurt en deux mois. On a beaucoup progressé. Il meurt en six mois maintenant. Je suis un peu cynique des fois. Et tout ça, c'était cité comme rare dans nos études. Donc, on voit bien que la pratique, ou en tout cas, ça n'a aucune valeur statistique. Ce que je vous raconte, c'est ce qu'on a constaté nous. Ça rejoint quand même bien la littérature. Alors, qu'est ce qu'on peut faire? Et alors là, j'ai trouvé un article intéressant que je pourrais mettre en téléchargement. Ça s'appelle Rôle du médecin généraliste dans les maladies liées à l'environnement. C'est un belge qui a fait ça. C'est incroyable. Depuis Charline Vanhoenacker, ils sont tous là. Alors, il fait des propositions qui ont été mises en place en Belgique. Peut-être le faire aussi en France. Établir une collaboration fonctionnelle entre les structures existantes dans les domaines de l'environnement et de la santé. Alors ça, il dit fort justement que c'est du domaine des pouvoirs publics. Parce que, en gros, c'est à eux qu'il incombe d'aplanir la distance qui sépare encore des structures administratives au sein des administrations et les filières de prise de décision. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait essayer d'écouter un peu les médecins de temps en temps, mais pas que les gestionnaires d'hôpitaux. Mais ça, c'est un point de vue perso. Développer et gérer des bases de données. Ces bases de données. Et bien, si les dossiers médicaux des médecins généralistes sont bien tenus, c'est une formidable base de données. Sauf que sur dix médecins généralistes, vous avez dix logiciels différents. Ceux qui sont en stage en niveau un ou en niveau deux l'ont déjà vu. Dix logiciels différents qui ne sont pas communiquants. Donc comment on fait? Il va falloir trouver des solutions qui ne seront peut être pas démocratiques. Parce que structurer les dossiers informatisés des médecins généralistes afin d'apporter à l'avenir des informations plus globales, plus anticipatives et utilisables par la communauté. Ça veut dire que toi, toi, toi et toi qui ont chacun un logiciel différent, vous allez prendre ce logiciel maintenant. Et puis, vous ne discutez pas. C'est pour rendre service à l'ensemble des gens. Définir des priorités de recherche. Définir des priorités de recherche, ça ne dépend pas de nous. Jusqu'à aujourd'hui encore, on nous consulte relativement peu sur les priorités de recherche. Cela dit, on peut quand même essayer. Il y a un plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé qui a établi la priorité suivante. Une meilleure compréhension des liens existants entre les facteurs environnementaux et la maladie respiratoire, asthmé, allergie, etc, etc. Peut être qu'on pourrait, je ne sais pas quel niveau du collège de la médecine générale, de nos représentants. Harguer de ce plan européen pour essayer de bouger un peu les politiques. Mais bon, il va falloir encore de l'énergie. Développer une politique de prévention. Pour les relations entre l'environnement et la santé. Il fait un constat qui est comme pareil chez nous. Les Belges, c'est comme chez nous. Notre système de soins de santé étant construit essentiellement sur le remboursement des soins curatifs, ça va devenir compliqué. Ça veut dire repensons notre système de soins de santé. Ça veut dire aussi bêtement que ça puisse paraître. Enfin, considérer que l'acte intellectuel de prévention effectué dans nos cabinets doit être rémunéré. Et rémunéré de manière satisfaisante. Pas 5,22€ quoi. On nous rémunère pour faire un test antigénique 39,10€. Je trouve ça hallucinant. Pour filer un coton-tige dans le nez des gens. Alors que quand on passe 40 minutes à essayer d'expliquer quelque chose. De faire comprendre, de faire modifier les comportements. Bah c'est du 25. Donc c'est moins cher que de coller les couvillons dans le nez. Donc peut être qu'il faut travailler aussi à ce niveau là. Développer une politique de communication. Ah oui, ça c'est nous. Souvent, moi je me souviens quand j'étais en deuxième cycle. On me disait ouais, la médecine générale c'est la relation. Bah non, pas que. On est médecin, on n'est pas que psychologue. J'ai rien contre les psychologues. Mais ça fait partie quand même relation communication de des compétences. Pas génériques, mais en tout cas prépondérantes en médecine générale. Donc autant se servir de ce qu'on sait faire. Et peut être qu'on peut intervenir à ce niveau là. Pour informer nos patients. Pour leur expliquer pourquoi c'est bien de faire certaines choses et moins bien de faire d'autres. Encore que bien et mal, c'est des jugements de valeur, mais bon. Soutenir le développement de cours et de formations spécifiques sur la réaction. La relation entre l'environnement et la santé. Là, on est dans la responsabilité sociétale des universités. Je ne sais pas, monsieur Escarguel, si vous avez parlé avec vos chefs. De vos thématiques. Malheureusement, vous allez passer à travers de ça. Mais de fait, à partir de l'année prochaine, y compris pour les études de médecine, puisque ça va concerner les quelques 15 à 20 000 nouveaux étudiants à Lyon 1. Toutes disciplines confondues. Les sciences, le sport, la médecine, tout ça. Il va y avoir un enseignement obligatoire pour vous tous en premier cycle. A priori, pour vous, ça serait probablement en deuxième année où vous allez passer une petite vingtaine d'heures à réfléchir à tout ça obligatoirement. Donc pas vous. Donc voilà un petit peu le résultat de ces réflexions autour de ces questions. Je ne vais pas passer des heures là dessus. Par contre, j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport aux questions. Est ce que vous pouvez vous poser les mêmes? Est ce que ça éveille ou ça évoque quelque chose en vous? J'ai fait court à exprès. Les propositions que je vous ai lues, qui sont dans l'article Princeps, c'est des choses qui ont été adoptées en Belgique. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour les mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est adopté au niveau politique. Alors, merci pour la présentation. Est ce que vous avez plus d'informations que moi sur la création du DMP, du dossier médical partagé? Je ne suis pas sûr d'en voir plus que vous, mais sur le terrain, ce que je constate, c'est que ça ne fonctionne toujours pas. Mais que j'ai entendu dire qu'il y avait quelques régions pilotes aujourd'hui en France qui vont démarrer avec un nouveau truc qui s'appellera pas DMP, mais qui sera la même chose. Où on pourra mettre des choses sur la puce de la carte vitale et où le patient aura accès pour nous donner des renseignements éventuellement. Ça fait 15 ans que j'entends parler d'un dossier médical partagé. Ça fait 15 ans qu'on nous dit ça va être super. Ça fait 15 ans qu'on attend que ça soit super. Voilà. Est ce qu'on peut imaginer dans le futur, par exemple, qu'il y ait des critères écologiques dans les ROSP de la sécu? Je n'ai pas invité de gens de la CPAM et je vais essayer de répondre quand même. Je pense que je vous mets mon point de vue, d'accord? Si les ROSP, vous savez ce que c'est, c'est la rémunération sur objectif de santé publique qui a été inventée par notre caisse nationale d'assurance maladie pour donner des sous aux médecins généralistes sans augmenter la consultation. Le problème, c'est que les critères et les indicateurs qui sont retenus dans ces ROSP sont uniquement des indicateurs chiffrés et qui, pour moi, ne reflètent pas la qualité du soin. C'est le premier élément. Deuxièmement, comment dire ça tranquillement? Je pense que demain, si vous ne remplissez pas les critères qui ont commencé à se durcir, on ne vous payera pas. Et c'est un moyen de vous tenir. Moi, je m'en fous. Dans quatre mois, j'arrête. Mais il faut réfléchir à ça. C'est quoi les ROSP? À quoi ça sert? D'ailleurs, ils sont revenus sur certains indicateurs qui étaient mauvais. Alors, si on introduit des critères d'éco santé dans les ROSP, moi, je ne suis pas contre. L'idée, l'idée est même plutôt séduisante. Ce qui me gêne, c'est qui va le faire et qui va s'en servir? Je pense que ces ROSP, elles devraient être faites par les professionnels de santé, pour les professionnels de santé et pas par l'organisme. Mais c'est mon point de vue. J'ai peut être tout faux. J'ai une question assez globale. Au final, entre la présentation, entre la présentation de ce matin et du coup, ce qu'on a dit en début d'après midi. Je n'arrive pas trop à comprendre quel impact nous on peut avoir à notre niveau. Alors, au delà de l'alimentation, c'est ce qu'on nous a dit ce matin. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas très impactant en fait, quelque soit ce qu'on peut faire et même la rigidité avec laquelle on peut l'appliquer. Et voilà, qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut faire? Parce qu'au final, je suis je suis assez perdue. Mais en fait, même si on trie au final, bon, voilà, même si on essaie de faire un maximum de trajet à vélo. Voilà, ça n'a pas bien marché. On nous a dit que c'était Pinot. Voilà. Et puis, de toute façon, enfin, voilà, c'est ce que je me disais, c'est que même l'application en plein Lyon. Enfin, moi, ça me fait un peu penser aux bobos lyonnais parce que je compte exercer dans des déserts médicaux. Et pour avoir fait une grande partie de mon internat dans la Drôme, en fait, on voit qu'on est complètement hors sujet. Sauf que la Drôme, c'est un peu des bobos quand même des fois. Ouais, ça dépend où, ça dépend où. Mais voilà. Donc, du coup, à ce niveau là, en fait, je me demande comment. La question est pertinente. Je pense qu'il faut différencier ce qu'on peut faire comme citoyen dans notre vie personnelle, prendre son vélo ou je ne sais pas quoi. Et puis, comme médecin, c'est là qu'on a le plus d'espace. C'est avec nos patients. Si nous, on est convaincus qu'il faut qu'on fasse quelque chose. C'est notre communication avec les patients qui va faire changer, qui peut faire changer, pas qui va, mais qui peut faire changer les choses. C'est-à-dire que c'est dans une action collective globale de communication avec les gens dans le cadre de notre cabinet parce que les gens qui viennent nous voir nous font confiance. Ils nous écoutent. Des fois, on est même surpris comme ils nous écoutent trop. Et on va pouvoir développer un argumentaire autour de l'alimentation, autour des addictions, autour des comportements. Et si on est convaincu de ce qu'on fait, les gens vont le sentir et on va les influencer. On parlait d'influence tout à l'heure. On ne va pas les manipuler. Parce que manipuler, c'est une mauvaise intention. Et c'est faire faire quelque chose à quelqu'un à son insu. On va les informer. On va les influencer parce que nous sommes des influenceurs, qu'on le veuille ou pas. Vous êtes docteur. Vous serez docteur. Et donc, les gens, ils vont venir vous voir. Ils vont vous poser des questions et peut être cette journée d'aujourd'hui, vous allez vous dire bah tiens, je vais aussi explorer ça. On vous dit explorer les addictions, explorer les facteurs de risque cardiovasculaire, explorer tout ça. Et bien, explorer aussi le comportement éco écologique. Mais de manière professionnelle et intelligente. Et je pense que c'est vraiment là qu'on a le plus de possibilités aujourd'hui de faire quelque chose. Tout le reste, bon, c'est des souhaits. Mais là, on peut être efficace. Est ce que je pourrais peut être essayer de proposer sous réserve que ça soit pertinent. Mais évidemment, j'ai absolument aucune compétence ni aucune expertise en matière de pratique médicale. Mais je vous fais part d'un cas vécu. C'est mon cas. L'été dernier, dans une pratique sportive mal maîtrisée, je me casse une cote. Bon, pas grave. Ça fait mal, mais OK. En tout cas, c'est comme ça que je me l'auto diagnostique à tort ou à raison. Et puis, deux mois plus tard, je vois mon médecin généraliste. Et pour une toute autre raison, je lui fais part de cette douleur résiduelle sur ma cote droite. Elle m'auscute, très professionnelle, parfait. Elle diagnostique également, probablement une fêlure d'une cote. Elle me dit, mais on va vérifier, on va faire une radio. Moi, comme un couillon, je dis, allez, on va faire une radio. On fait une radio. Effectivement, la cote est fêlée. Très bien. Ça faisait deux mois que ça avait eu lieu. Et puis, il y a quelques semaines, je la revois. Elle est quand même un peu taquin. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Je ne suis pas médecin. Je m'identifie quelque chose. J'ai certainement tort. Vous m'auscultez. C'est votre métier. Vous diagnostiquez la même chose. Je vais bien. Ça fait deux mois que ça s'est passé. Je n'ai pas de particulière. Pourquoi est-ce que vous m'avez prescrit une radiographie ? Vous avez fait un diagnostic. Moi, je vous fais confiance. C'est votre métier. Ce n'est pas le mien. Il n'y a pas de signes particuliers qui suggèreraient que c'est plus grave que ça. On sait très bien qu'on ne va rien faire de plus. C'est là que s'arrête mon témoignage. Et elle me dit, mais parce que j'ai eu peur que vous ne me preniez pas au sérieux. Mais madame, je vous prends au sérieux. que vous êtes mon médecin généraliste. Je vous fais confiance. Si vous identifiez quelque chose, il n'y a peut être pas besoin d'aller cramer quelques grammes d'uranium pour faire une radiographie, pour confirmer ça. Je me demande dans quelle mesure est-ce que... Mais je me trompe peut être. Mais dans votre pratique du diagnostic, il n'y a pas aussi par la communication une confiance à avoir avec vos patients qui font que... Se questionner sur les examens complémentaires qui sont tous hyper énergivores que vous allez prestrives n'est pas pertinent. Alors voilà, je ne sais pas aller plus loin. Juste pour aller dans le même sens et pour vous donner une petite anecdote moi aussi, parce que j'aime bien raconter des histoires. Il n'y a pas longtemps, il y a une remplaçante, pas une interne, qui m'appelle au cabinet et qui me dit tu ne veux pas venir voir un petit là que je viens d'examiner. Je lui ai demandé une échographie abdominale. Donc je lui ai dit d'abord, on va l'examiner. D'abord, il a quel âge et pourquoi il vient? On examine l'enfant. Elle l'avait déjà examiné. Et je lui ai dit tu as trouvé quelque chose? Non, il est rassurant. Je lui ai dit alors pourquoi tu veux demander une échographie? Elle m'a dit pour me rassurer. Et je lui ai dit alors? Elle m'a dit alors, je ne vais pas la demander. Et c'est récurrent. C'est à dire que quand on me demande, quand un interne en supervision me dit j'ai demandé une radio, je lui demande pourquoi tu as demandé la radio? Demandez vous pourquoi vous faites quelque chose? Déjà. C'était désolé. Du coup, j'avais ma question avant que vous réagissez. C'était pas du tout par rapport à ça. Même si je suis totalement d'accord avec vous. Et même des fois, inversement, des médecins, j'ai été surprise, étaient vraiment dans l'exploration, alors que je voulais plutôt temporiser. Des deux côtés. Moi, c'était plutôt pour revenir aussi sur. On dit qu'est ce qu'on peut faire en tant que médecin généraliste? Une remarque de manière plus générale. Je me suis dit que il faut aussi qu'on soit pas tout seul dans ça. Là, je parlais des feuilles à 5 tout à l'heure. Pour revenir sur des exemples concrets. Là, vous parliez des draps de bain, des examens. On va mettre en place une MSP dans un désert médical. On va mettre en place avec la mairie un compost de la ouate de draps d'examen. Donc, c'est plutôt de manière générale. C'est un exemple concret, mais réfléchir aussi avec les acteurs autour, avec la mairie, avec les politiques, les structures de santé avec nous pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Ne pas rester seul. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, par pitié, j'ai entendu deux fois aujourd'hui désert médical. N'allez pas dans des déserts. Le désert, il y a les chameaux, quoi. Donc, aller dans des zones défavorisées à faible démographie médicale, mais parler plus de désert, ça rebute. Je voulais aussi revenir sur quand tu me disais qu'est ce qu'on peut faire aussi. Eh bien, un exemple à vous donner quand j'ai vu dans ma revue de littérature. Il y a un médecin de Savoie, un médecin généraliste de Savoie qui a dernièrement mis en avant le fait qu'il y avait une relation entre des fausses morilles et des cas de SLA scléros latéral amyotrophique. Et c'est pour montrer qu'il s'était sensibilisé à la santé environnementale. Au bout du troisième cas, il s'est dit, c'est quand même bizarre, je vais un peu demander qu'est ce qu'il mange, etc. Et en fait, c'est pour ça que se sensibiliser, se former déjà à ces sujets là, ça a vraiment un impact. Et voilà, c'est pour donner un exemple de ce qu'on peut faire même au fin fond de la Drôme. Voilà, on peut faire des choses. Voilà un petit outil guide du cabinet de santé et co-responsable. Docteur Alice Barra, préface du docteur Pierre Souvet et postface du docteur Sébastien Denis. Je trouve qu'effectivement, on est tous bien en demande de quelque chose de très pratique. Et franchement, ce bouquin, je le conseille à tout le monde parce que c'est truffé de fiches simples, concrètes pour avoir des actions, avec une super introduction pour comprendre un petit peu. Mais bon, après aujourd'hui, on sera tous un peu experts. Mais en tout cas, il y a énormément. Je peux le laisser à disposition si vous voulez le feuilleter. Mais il y a énormément de choses qu'on peut mettre au quotidien en pratique déjà au cabinet. Moi, c'est en réaction à ces interventions sur qu'est ce qu'on peut faire concrètement. Dans ma réflexion, il y a aussi ce côté de à partir du moment où on est sensibilisé et qu'on va prendre en compte dans notre pratique, dans notre discussion avec le patient, les potentiels impacts de l'environnement sur sa santé. Ça va nous permettre d'agir en amont et en prévention. L'exemple qui me vient en tête, c'est totalement fictif, mais un patient, enfin non, pas fictif. J'ai vu un enfant à l'hôpital comme ça qui vient asthmatique, grosse quise d'asthme. En prenant en compte la santé environnementale, l'environnement de cet enfant, on se rend compte qu'il est dans une situation très précaire, qu'il est à côté du périph, que son appartement est catastrophique. Et là, on se met en contact avec les structures municipales autour, avec les associations pour agir sur l'environnement de l'habitat. Enfin, dans le sens où juste aborder la question sur c'est quoi l'environnement de nos patients individuellement. Ça permet d'adopter cette vision globale et systémique. C'est très bien. Merci. C'est une belle remarque pour finir. Au delà du geste individuel, oui, tout à fait. Bon. Pause. Allez, pause et puis après, on parlera perturbateur endocrinien. Merci. 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 Merci.